Salut à toutes et à tous cette semaine c'est une semaine un petit peu spéciale puisqu'on va fêter les un an de ma chaîne opium testing et oui ça fait un an que j'ai commencé cette chaîne en février 2014 avec des vidéos tests de jeu master system qui n'était pas terrible moi j'ai appris comment remonter des vidéos et ma chaîne a commencé à attirer des abonnés grâce à mes chroniques hebdomadaires et surtout à partir d'octobre avec l'upload d'une de mes vidéos sur la chaîne with gamers bon depuis ils ne veulent plus de mes vidéos c'est dommage bref je vais donc vous proposer cette semaine plusieurs vidéos pour fêter les un an de ma chaîne un grand merci à tous les abonnés pour votre soutien vos likes et vos commentaires ça fait toujours plaisir et si ma chaîne vous plaît n'hésitez pas à en parler autour de vous allez on commence cette opium actu l'actualité des jeux vidéo avec les news de la semaine alors j'en avais parlé il ya quelques temps the elder scrolls online devait changer de modèle économique selon de nombreuses rumeurs bethesda zenimax a finalement annoncé qu'à partir du 17 mars le jeu en ligne se fera plus sous forme d'abonnement mensuel mais dorénavant en boy to play à la manière d'un guild wars 2 ou secret word on achète le jeu une seule fois mais évidemment une boutique de souvenirs de style free to play sera disponible le 9 juin sortira aussi les versions xbox one et playstation 4 de the elder scrolls online des clans de développeurs de dying light sorti fin janvier un jeu qui était très attendu annonce qu'un outil de modding sera bientôt disponible sur le jeu ils avaient sorti un patch anti-triche qui bloquait accidentellement les modes des clans de précise qu'ils comptent sur la communauté pour enrichir l'univers du jeu et mettront en avant les meilleures productions toujours en bêta ouverte depuis un an the mighty quest for epic loot ce free to play développé par ubisoft montréal annonce ce 5 février une refonte du jeu avec amélioration des pièges des monstres des classes pour un meilleur équilibrage ce jeu innovant qui offre un mélange de hack and slash de tower defense très bien pensé a su déjà convaincre quelques millions de joueurs et affiche donc cette semaine sa refonte sous forme d'image il y aura donc possibilité de crafter un aspect communautaire avec la création de clans ainsi que plusieurs autres nouveautés on passe tout de suite aux sorties de jeux vidéo puisque le 26 février sortira sur pc la version remasterisée du jeu épisodique république après un début de parcours sur ios fin 2013 puis sur android le soft du studio camouflage proposera une refonte graphique passant du moteur unity 4 au moteur unity 5 financé par kickstarter créé par ryan patten producteur de metal gear solid 4 et directeur créatif de halo 4 le jeu sera malgré tout le même que sur tablette on y joue une jeune femme nommé hop prisonnière d'un état totalitaire dans un jeu de survie et d'infiltration les trois premiers épisodes seront disponibles donc sur pc en attendant le quatrième et le cinquième plus tard la version finale de prison architect est sorti ce 7 février retardé de quelques jours ce qui n'est pas très grave puisque le jeu était déjà disponible en early access depuis 2011 sur steam développé par introversion software grâce à un budget important par crowdfunding et un bon million de vente en version alpha il s'agit d'un jeu de gestion qui vous met dans la peau d'un directeur et architecte d'une prison devant assurer la sécurité des prisonniers pour éviter les évasions et les émeutes ce 4 février c'était également la sortie de gros home un jeu développé par ubisoft sorti un petit peu de nulle part puisqu'il eut juste un teaser il ya dix jours et un trailer la veille de la sortie bonne surprise ou pas difficile de dire tant les avis sont partagés sur ce soft sans prétention de la part du géant ubisoft il s'agit d'un jeu d'aventure où le joueur contrôle bud un petit robot qui veut sauver sa planète et doit pour cela mettre la main sur la plante étoile et la faire pousser tout en grappant toujours plus haut concept intéressant dans un univers original et bucolique un gameplay en haute altitude à déconseiller à ceux qui ont le vertige aujourd'hui dans le trailer de la semaine on va parler du free to play développé par bandai namco qui s'appelle rise of incarnate pour annoncer son lancement en early access sur pc ce 4 février nous avons eu droit à un trailer de gameplay de ce jeu de combat en deux comptes deux dans le style de gundam pour ceux qui connaissent un jeu très apprécié par les japonais et apparemment rise of incarnate se présente comme moins dynamique réalisé par les créateurs de tekken et soul calibur ce qui n'est pas rien dans ce jeu de combat en arène mélangeant baston et jeu de tir on pourra jouer le rôle d'un incarné un genre de mutants mi-homme mi-démon possesseur de puissants pouvoirs le jeu est graphiquement beau mais le gameplay reste très limité la limite du déjà vu avec une caméra un peu capricieuse et des héros manquant quelques peu de charisme et surtout une boutique cosmétique au prix assez élevé et surtout des personnages débloquables pour pouvoir progresser qui exige le paiement d'un petit billet 10 euros par personnage alors pas si free to play que ça mais essayer le jeu reste gratuit pour ceux qui apprécient le genre dans le dossier cette semaine nous allons nous intéresser au modding dans les jeux vidéo alors un mode c'est en fait un jeu vidéo créé à partir d'un autre ou bien une modification du jeu original le transformant parfois complètement une technique qui s'applique principalement aux jeux pc sur des jeux vidéo du genre tir subjectif ou stratégie en temps réel le modding est rendu possible grâce à des kits de développement fournis gratuitement par les développeurs d'un jeu par exemple un éditeur de cartes ou encore modifier les objets les armes les ennemis le gameplay le scénario en tout cas tout sauf le moteur de jeu en lui même ils sont souvent créés par le grand public des modders et permet de redonner un regain d'intérêt à un jeu et surtout un atout immense pour les créateurs d'un jeu qui veulent enrichir à moindre coût leur création initiale les premiers modes sont apparaît sur des jeux comme doom ou quake créé par id software qui fournissait gratuitement les kits de développement pour que les joueurs se lancent dans des créations de mode de nombreux modes sont devenus ainsi des jeux complets quand ceux-ci avaient de grandes qualités pour le devenir ce sera le cas de counter strike issu du jeu half-life de dota tiré du jeu warcraft 3 et même de starcraft encore une fois tiré de l'univers de warcraft half-life ce jeu devenu culte a largement profité du modding pour créer de nouvelles extensions voire de nouveaux jeux comme counter strike ou team fortress valve software utilise beaucoup le modding pour ces jeux un jeu comme minecraft est un autre exemple de ce que le modding peut améliorer l'expérience de jeu les milliers de modes sont créés par la communauté et pour la communauté et très peu sont officialisés mais redonne de nouveaux challenge aux joueurs daisy était à la base un mode de arma 2 avant de devenir un stand alone c'est à dire un jeu complet et non un mode communautaire un autre jeu très populaire en ce moment c'est garry's mode il s'agit en fait d'un mode tiré du jeu half-life 2 créé par un certain gary newman la force de ce mode c'est qu'il n'y a pas de but il s'agit d'un jeu de type sandbox il offre donc aux joueurs la possibilité de faire tout et n'importe quoi où l'imagination n'a plus de limites la communauté de ce jeu a fortement progressé car ce mode offre la possibilité d'ajouter des add-ons ou d'autres modes de jeu qui peuvent être utilisés en multijoueur on peut donc créer des modes à partir d'un mode de jeu c'est donc un petit peu sans fin comme nous le voyons le mode est très utile d'abord pour les créateurs d'un jeu qui laisse la communauté s'occuper d'enrichir leur jeu cela coûte beaucoup moins cher que de produire eux mêmes des extensions ou des dlc et il est aussi très intéressant pour les joueurs puisque le modding offre du nouveau contenu pour leurs jeux favoris renouvelant sans cesse leur expérience de jeu le modding a donc encore de beaux jours devant lui tant l'intérêt est important pour tout le monde voilà cet opium actu s'achève j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et partager et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao